Les relations entre Pékin et Moscou sont au plus haut niveau, selon Vladimir Poutine. Ce mardi, les dirigeants russes et chinois ont signé plusieurs documents pour renforcer leur collaboration. En France, au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites via l'article 49.3, blocages et manifestations se sont intensifiées dans de nombreuses villes du pays. Journée mondiale de l'eau ce mercredi. Une ressource qui tend à se raréfier alors que 2,2 milliards d'êtres humains n'y ont pas un accès salubre. « Vigoureuse, saine et stable », c'est avec ces adjectifs que Xi Jinping a défini les relations sino-russes actuelles après une série d'entretiens avec le dirigeant russe Vladimir Poutine ce mardi. Les deux parties ont également signé plusieurs documents très importants de portée diplomatique et économique, soutenant une coopération accrue face à l'hégémonie américaine. «Russia est un stratégique en la réforme du CNR de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, d'eau, 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 de l'eau. De l'exemple, il y a une réforme des objectifs de l'eau, d'eau, d'eau, de l'eau, d'eau. Poutine a également déclaré que la Russie était prête à aider Pékin en remplaçant les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie à cause de la guerre en Ukraine par des groupes chinois. Les autorités n'ont pas déclaré la responsabilité pour la guerre monday-n'ight dans Jankoye, mais s'ils servent pour démilitariser Russia et préparer la péninsule de l'Occupation. Maintenant, où est-ce que ça s'est passé et pourquoi Jankoye est tellement important? Let's take a look. La ministre de l'Ottawa a dit l'aujourd'hui que l'on a détruit Russian-caliber cruise missiles that were being transported by train in the town of Jankoye, Russia-occupied Crimea. Now, two of Russia's most important military airfields in Crimea are located in Jankoye and Gvardyyskye, Britain's defence ministry said in 2022. Ukrainian officials have long said that the military airbase near Jankoye and the city itself has been turned into Russia's largest in annexed Crimea. Oly Krychkov, a Moscow-appointed advisor to the Russian-installed head of Crimea, said the drone attack was aimed at civilian targets, claiming, quote, there are no military sites nearby. Now, Jankoye is also a key road and rail junction that plays a very important role in supplying Russia's operations in southern Ukraine, both towards Kherson and Zaporizhia regions and the Azov Sea coast. In general, Jankoye is the key hub for all railing Crimea, including any supplies from Karch to Sevastopol, a major naval base for Russia's Black Sea fleet. Now, some of Russia's most important warships have been docked here, including surface ships equipped with cruise missiles. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian forces continue to deplete their missile arsenal and may constrain how often and at what scale to conduct missile strikes, but will likely continue to threaten Ukrainian critical infrastructure and civilians. L'Ukraine a particulièrement besoin de munitions de type soviétique que seule la Bulgarie, l'un des plus grands producteurs européens, peut lui fournir. Sofia l'a déjà fait, mais elle ne réhidera pas. Le président bulgare l'a redit ce mardi et précisé que son pays n'adhérait pas au plan de 2 milliards d'euros débloqués par l'Union Européenne pour livrer des munitions à Kiev. L'Ukraine a B obvia de la bouche du respondent au niveau américain et on t'amine Vous flight visitors à Ukraine le respect quantité de Les dirigeants ukrainiens ont toutefois reçu un coup de pouce diplomatique de la part d'un puissant allié. En visite en Ukraine, le Premier ministre japonais a réitéré le soutien de Tokyo à Kiev. En février dernier, le Japon avait déjà annoncé une nouvelle aide de plus de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il avait aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens. L'OTAN accueille favorablement toutes les initiatives de paix, mais le dernier mot devrait revenir à l'Ukraine. Tandis que les leaders de la Chine et de la Russie se réunissaient ce mardi à Moscou, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à la Chine de ne pas soutenir la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine. L'OTAN a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que la Chine livrait des armes létales à la Russie, mais Jens Stoltenberg a mis en garde la Chine contre la fourniture de ces armes à la Russie. Il a aussi signalé que les deux pays étaient de plus en plus proches. Jens Stoltenberg a présenté le rapport annuel de l'OTAN pour 2019. Il a souligné que les dépenses en défense ont augmenté de 2,2% en termes réels. Il a confirmé que le processus d'adhésion de la Finlande serait conclu avant le sommet de l'OTAN en juillet, mais la Suède devra attendre jusqu'après la tenue des élections en Turquie. La situation toujours explosive en France au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites via l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Ce mardi, des incidents ont éclaté devant le dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer près de Marseille, où les autorités ont procédé aux premières réquisitions de personnel en grève contre cette réforme. Projectiles côté manifestants, gaz lacrymogène pour les forces de l'ordre, trois CRS ont été sérieusement blessés. Autre action coûte point dans le département de la Moselle. Pendant plus de deux heures, à l'appel des syndicats, une soixantaine de manifestants ont investi le péage de Saint-Avolde pour laisser passer les automobilistes gratuitement et distribuer des tracts. A Paris, ce mardi marquait le 16e jour de grève des éboueurs. Les ordures continuent à s'amonceler dans les rues, malgré le passage de plus de 200 camions du privé réquisitionnés par les autorités. La capitale française, ou par ailleurs lundi soir, près de la place d'Italie, manifestant contre la réforme des retraites et forces de l'ordre, se sont à nouveau affrontées. La mairie de Paris a décidé d'actionner une cellule de crise. De son côté, le président français a affirmé qu'il n'entendait ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni remanier le gouvernement, ni convoquer un référendum sur sa réforme des retraites pour éteindre la contestation. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français mercredi lors du journal télévisé de la mi-journée, alors qu'une nouvelle journée de grève nationale est prévue jeudi. La colère suscitée par l'adoption définitive de la réforme des retraites lundi soir ne faiblit pas en France. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays. Les gens critiquent l'usage quasi systématique de l'article 49.3 de la Constitution par Emmanuel Macron pour imposer ses projets de loi, comme le constate Anne-Lise Borgès. Les tensions restent vives ici en France, un jour après le rejet des deux motions de censure par l'Assemblée nationale. Des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays juste après les votes, et des rassemblements ont à nouveau eu lieu ce mardi. A Paris, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Mais au-delà de cette réforme, c'est également la façon dont Emmanuel Macron gouverne qui les inquiète. Selon les manifestants, le président français fait trop souvent appel à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer ses projets de loi et ne prend pas en compte l'avis de ses concitoyens. Les manifestants trouvent que ce comportement est une menace pour la démocratie et les institutions françaises. Emmanuel Macron devrait enfin sortir de son silence lors d'une interview télévisée ce mercredi, et peut-être répondra-t-il à ses critiques. Cependant, les analystes politiques et une grande majorité des manifestants ici à Paris affirment qu'ils ne s'attendent pas à de grandes annonces. Une nouvelle journée de grève est prévue ce jeudi. Olivier Dubois est de retour sur le sol français. Le journaliste, otage pendant deux ans de djihadiste au Mali, est arrivé mardi à la mi-journée à la base aérienne de Villa Coublet, près de Paris. Il a été accueilli par sa demi-sœur et son père sur le tarmac et par le président Emmanuel Macron. Correspondant au Mali pour libération et le point, Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Boitumelo Nkatlo a mis au point un traitement qui purifie les drainages mini-acides pour en faire de l'eau potable disponible. Selon lui, cette solution permettrait de résoudre les problèmes récurrents de pénurie d'eau en Afrique du Sud et notamment dans la région de Johannesburg, qui compte 20% de la population du pays. Au-delà de l'Afrique du Sud, c'est tout le continent qui cherche aujourd'hui à sécuriser un accès à de l'eau de qualité et à des prix d'exploitation raisonnables. Une problématique au cœur de la journée mondiale de l'eau, organisée par les Nations Unies, qui se déroule ce 22 mars. 190 millions d'enfants habitant dans 10 pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso ou le Niger, sont gravement menacés. Au niveau mondial, près de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées à l'eau et 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à une ressource salubre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501